bonjour aujourd'hui je vais parler des présentations pour un produit un coaching ou une formation et en particulier des présentations qui sont faites soit en midmap soit en powerpoint certains formateurs ou présentateurs préfèrent le midmap et les autres powerpoint ou encore face caméra je me suis toujours demandé ce que pensent les personnes qui regardent des présentations en midmap pour ma part je suis une inconditionnelle de powerpoint car je trouve les midmap ennuyeux imbuvable surtout pour les formations ce qui m'agace est que l'on regarde de longues minutes le même visuel sans vie avec juste la voix du présentateur or si la voix est agréable et dynamique ça passe sinon c'est juste abomifreux comme disaient mes enfants quand ils étaient petits je dois reconnaître que les midmap ça me gave et toi est ce que tu aimes ça les midmap je vais te montrer les différences entre les deux qui me font vraiment pencher vers powerpoint j'ai pris la première image d'une vidéo de formation formation qui dure plus de trois heures tout de même pour faire la démonstration dans ce magnifique midmap avec quelques couleurs d'ailleurs la première image montre les différents chapitres et modules de l'introduction et un petit peu ceux de toute la formation pendant toute l'explication on verra à peine l'image bouger à droite ou à gauche des informations supplémentaires qui vont s'afficher mais en trois mots à quelque chose près ce sera cette image que vous aurez devant les yeux durant les trois heures de formation moi je trouve que dans ce cas là il vaut mieux faire un mp3 en revanche si tu utilises powerpoint tu peux rendre la présentation beaucoup plus attrayante pour cela il suffit d'ajouter un peu d'animation pour avoir un résultat immédiat alors voyons comment rendre ce triste midmap un peu plus sexy avec powerpoint commençons par le commencement le titre principal qui est l'indépendance financière le titre est à peine plus visible que le reste d'ailleurs dans le midmap alors on peut se demander de quoi le présentateur va parler voici le titre sur powerpoint on voit aussi que la partie introduction est ouverte sur quatre modules avec les différents points importants ce n'est pas très excitant voici ce que l'on peut faire avec powerpoint une première diapo qui donne tout de suite les différentes parties avec une petite animation alors il y à la pilule magique lorsque l'on est parti de zéro un exemple avec un livre qui change la vie et enfin tout le monde peut y arriver sauf que avec un midmap comme ça je suis pas sûr de trouver la motivation vu comme ça vous ne trouvez pas que le programme paraît d'un seul coup beaucoup plus intéressant ensuite les éléments développés dans le midmap sont commentés par le présentateur qui déplace le midmap à droite ou à gauche et fait apparaître la suite avec powerpoint ça se passe comme ça c'est bien plus captivant regardez je me suis servi d'un template tout près qu'il suffit de modifier avec les textes qu'il faut les animations que l'on veut les images qui correspondent à ce que l'on veut vendre etc etc par contre je n'ai pas changé tous les textes c'est inutile c'est juste pour la démonstration le plus important ce sont les couleurs l'animation les textes courts qui évitent la surcharge d'informations nuisibles pour celui qui regarde voyons ce que cela donne pour chaque élément qui paraît quand on décide il est possible de régler le temps que dure l'animation et le passage d'un élément à l'autre la présentation devient alors beaucoup plus captivante bien entendu il est conseillé de donner oralement les explications pour chaque élément les autres diapositives vont finir de donner les informations sur les chapitres et modules suivants dans la dernière diapositive c'est le moment de communiquer des informations commerciales sur un produit ou complément de formation moi je me sers de powerpoint depuis des années ce qui fait que mon avis sur le sujet manque sans doute un peu d'objectivité alors je serais curieuse de connaître ton avis d'utilisateur de l'un ou de l'autre si tu veux te perfectionner dans powerpoint je t'invite à découvrir ma formation gratuite et tu recevras 25 conseils pour rendre tes présentations irrésistibles les plus sexy on se retrouve donc dans une prochaine vidéo à très vite